bonjour à tous et Khodesh Tov alors voilà je me trouve dans une voiture avec une petite équipe d'amis on est en direction on est en train d'aller vers Anipoli il nous reste quelques heures de voyage on est parti de Oumann tout à l'heure et voilà on va vous parler un petit peu de Rebzouché tout le monde a entendu parler de Rebzouché un immense tzadik il était connu pour sa joie sa joie permanente malgré le fait qu'il soit qu'il était un homme dans tout temps dans une situation de pauvreté très grande et on va vous raconter quelque chose sur sur ses parents et c'est une leçon importante pour pour ceux qui veulent avoir des enfants taïmide khachamim les parents du Rebzouché étaient des gens nés des gens qui vivaient avec très peu de très peu de moyens son père était livreur d'eau et ils désiraient énormément que leurs enfants deviennent des érudits en Torah et donc ils ont attendu dix ans pour avoir des enfants et au bout dix ans ils ont eu deux enfants l'un après l'autre le rabbi élimé l'air de lisance qui était l'aîné et le Rebzouché quelques trois quatre années après le Rebzouché est né et voilà ils ont ils ont donné ils avaient tout tout l'argent qu'ils avaient tout ce qu'ils donnaient le donnait pour pour l'étude de ces enfants et bon au bout de quelques années ça ça marchait pas tellement et ils ont continué ils ont intensifié leurs prières et un jour vraiment Hachem a écouté leurs prières et et les enfants sont rentrés en yeshiva et en même temps qu'ils sont rentrés en yeshiva alors le père de Rebzouché a trouvé un poisson et dans ce poisson quand il est emmené à la maison pour que sa femme le cuisine pour pour Shabbat ils ont trouvé une pierre précieuse et cette pierre précieuse ils l'ont ils l'ont vendu et ils ont retiré de l'argent et en fait ils se sont rappelé que il y a une histoire de de parents qui ont qui avaient trouvé comme ça une pierre précieuse dans dans le ventre d'un poisson aussi et c'était ces parents là c'était les parents de Rashi donc ils ont senti qu'il y avait comme un signe de d'Akadosh Baohu un signe du ciel comme quoi peut-être leurs enfants ils allaient aussi devenir des grands érudits mais que dans cette cette pierre précieuse qu'ils avaient reçu il y avait une épreuve et qu'est-ce qu'ils ont fait tout l'argent qu'ils ont récupéré de cette pierre précieuse ils l'ont distribué ils l'ont donné ils l'ont donné en tzedakah et quelques temps après on a commencé à voir des très grandes très bonnes nouvelles des enfants qui étaient en train de devenir des vrais bentorah des étudiants brillantissimes dans les yeshiva dans lesquels ils se ont trouvé et on connaît la suite le Rebzouché et le Rebzouché et le Rebzouché et les Melerf de Lisange sont devenus d'immenses sadikim et par la suite d'eux sont venus beaucoup d'élèves qui ont constitué les les grands sadikim les grands rabbanim de la génération dans la chassidoute que l'on connaît des toutes les chassidiotes que l'on connaît que l'on connaît aujourd'hui alors voilà on vous souhaite que les hachem vous ayez aussi à vous tous des enfants de Talbidechachamim comme ces grands sadikim n'hésitez pas vous avez le temps jusqu'à ce soir pour nous envoyer vos vos prières et on vous laisse sur un petit air de musique voilà avec notre ami Eliezer de Londres et Shmuel de Ouman aï relegé la b真的是 je m'amuse saït mai la de kont à la suite je m'amuse saït mai la de kiló je m'amuse saït mai la je m'amuse saït mai la je m'amuse saït mai la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501